Musique Musique Nous sommes de retour à Chantilly dans le cadre somptueux des grandes écuries pour évoquer le cheval préféré de Napoléon. Je dis son cheval préféré parce qu'au total, il en avait 52 des chevaux Napoléon. Celui-ci, il l'avait repéré lors d'une des batailles les plus décisives de sa vie. On est en 1800, on est à Maringo et ce petit cheval, il fait 1,40 m au garrot, c'est un étalon arabe. Ce petit cheval a été d'une nervosité et d'une fidélité extraordinaire pendant toute la bataille et Bonaparte décide d'ailleurs de le baptiser Maringo. Et ce cheval, il va le suivre partout, sur le champ de bataille d'Austerlitz et puis jusqu'à Iéna et même jusqu'à Wagram. Il a été marqué au chiffre du premier consul, au chiffre de Bonaparte et il a rejoint la cinquantaine de montures habituelles de celui qui bientôt va devenir empereur. Les qualités que l'on reconnaît à Maringo sont des qualités de rapidité, de docilité, d'endurance et bien entendu de courage. Dites-vous quand même que ce cheval va être blessé huit fois et qu'il en gardera des stigmates importants, cinq cicatrices sur le cheval dont une à la queue qui le rendra d'ailleurs assez célèbre. Maringo va suivre l'empereur sur tous les champs de bataille. Il va le suivre jusqu'à la fin de l'épopée napoléonienne, jusqu'à Waterloo. Et oui, le 18 juin 1815, à Waterloo, il est capturé par les Anglais. Mais quelle honte ! Vous imaginez les Anglais qui emmènent ce cheval de 21 ans de l'autre côté de la Manche où il va être vendu aux enchères. On l'installe dans un hara, dans le Cambridge Shire, où il deviendra étalon. Alors je ne sais pas si c'est une légende, mais l'on dit que tous les petits chevaux qui sont nés, tous les enfants de Maringo, étaient comme lui, avec une robe gris de fer, comme s'il avait des gènes tellement forts qu'il les avait transmis à toute sa descendance. Ce cheval va vivre encore longtemps puisqu'il ne mourra à Brandon, dans le Suffolk, qu'en 1832, c'est-à-dire qu'à l'époque, il avait 38 ans. Et si vous voulez le voir, Maringo, vous pouvez le faire. Il suffit de vous rendre à l'Académie Militaire Royale de Sandhurst où vous verrez le cheval devenu une sorte d'emblème. Il a été empaillé et vous pourrez donc rendre hommage à Maringo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada